Eh bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau Mercato Parfait de la semaine. Je l'avais teasé la semaine dernière après avoir fait l'Everkusen, on repart à nouveau du côté de l'Allemagne. Je peux déjà l'annoncer que la semaine prochaine ce sera un vote qui vous sera proposé à la fin de cet épisode. Elle sera disponible sur l'onglet communauté de ma chaîne de manière à pouvoir choisir le prochain Mercato Parfait qui vous sera proposé. Aujourd'hui les gars on est parti du côté de Francfort. Je voulais absolument faire Francfort pour pouvoir tester à nouveau Randal Kolomoanik. J'ai déjà testé mais vraiment un joueur que j'apprécie vraiment pas mal dans son profil et qui a vraiment énormément de potentiel. L'Eintracht-Francfort c'est un projet ultra intéressant, c'est un projet qui est européen, c'est un projet qui a de belles ambitions et qui évolue bien en Allemagne depuis quelques années. Il y a plein d'arguments intéressants, un stade magnifique, des supporters exceptionnels de par leur animation. Et aussi bien sûr une équipe qui évolue dans un championnat ultra attractif, vous connaissez très très bien pourtant l'Allemagne. Donc voilà, cette équipe de l'Eintracht on peut l'analyser. Alors moi je vais partir avec la compo de base de l'Eintracht qui est ce fameux 3-4-3. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est assez équilibré. Moi je trouve peut-être toujours un peu compliqué, il faudrait avoir de bonnes individualités derrière. Et pour moi c'est ce qui manque à cette équipe, mais ça on va en revenir. Kevin trappe dans les buts, une valeur sûre et le capitaine de cette équipe. Vous avez Tuta et Nketia qui sont les deux défenseurs, sont trop vraiment de valeur sûre. Alors AZB, vous pensez bien qu'à 38 ans je vais très certainement le remplacer, ça c'est sans trop vous surprendre. J'ai mis Lindström pour le moment couloir droite parce que Lindström c'est un super profil. C'est pas un gros défenseur en soi, mais ça me permettait de faire monter Kamala. Et Kamala j'ai vraiment envie de le mettre dans de bonnes conditions parce que c'est un super profil. Donc j'ai mis pour le moment Lindström couloir droite, je verrai ce que je ferai. Avec Rode et Djibrilso, alors Rode on a un certain nombre de joueurs qui sont plutôt à vocation défensif au niveau du milieu de terrain. En la personne de Rode et de Yakich qui sont des milieux défensifs centre, comme vous voyez Yakich qui est là. Yakich vous pouvez très bien le mettre en défense centrale, vous pouvez très bien faire ça. Ça va absolument pas le perturber le garçon, c'est très certainement ce que je vais faire. Rode c'est un petit peu une légende du club, il est là depuis quelques années. Donc moi je vais le respecter, je vais pas le vendre et je vais très certainement aussi aller chercher un nouveau milieu de terrain. Vous avez Philippe Max qui revient au Bundesliga après quelques années passées du côté de les rediviser du PSV Eindhoven, c'est un super joueur, un super profil que j'apprécie beaucoup et qui a vraiment une grosse polyvalence, très très bon, tireur de coup franc également. Offensivement c'est très intéressant, Kamada on l'a vu, l'international japonais, avec peut-être la renaissance d'un joueur en la personne de Goetze qui vraiment fait de très bonnes choses à Lindström depuis son retour, et Randall Kolomoanyi. Sur le banc vous avez quand même la qualité, Boré qui est la doublée de Kolomoanyi, Knauf qui peut dépanner en tant que couloir droite, vous avez Buta également qui a un profil qui est assez polyvalent puisqu'il veut aussi jouer très défensif, Lenz qui sera la doublure de Max, vous avez le petit Smoli Tzic qui lui est très certainement un joueur que je vais utiliser pour rotation au niveau de la défense, après voilà vous avez Touré, Alario, Dina Mbimbe qui est prêté par le Paris Saint-Germain, voilà pas mal de jolis joueurs, pas mal de joueurs intéressants, mais quand même la volonté d'améliorer cette équipe avec l'arrivée en tout cas d'un défenseur central et d'un milieu de terrain, c'est mon objectif. Au niveau du budget transfert, l'Eintracht à 29 millions pour s'éclater sur le Mercato, donc c'est quand même un beau budget transfert, et sachez juste qu'au début de votre carrière vous allez avoir des joueurs en fin de contrat, il faudra bien négocier, il y a de très très grosses individualités qui sont en fin de contrat, les grosses, je les ai bien sûr toutes renouvelées, on parle de Kamada qui est en fin de contrat, et de Monsieur Hendika qui est également en fin de contrat, donc deux joueurs qui ont plus de 80 millions de valeurs à eux deux, ce serait bête de les voir partir simplement, donc voilà pourquoi il faut absolument, absolument les prolonger, c'est la première chose que vous devez faire avant de vous lancer dans un Mercato. Objectif pour moi avec L'Eintracht, L'Eintracht est qualifié en Ligue des Champions, donc l'objectif il sera très simple, ce sera de à nouveau réussir à se qualifier en Champions League, ça c'est une première chose, il faut être dans les quatre premiers, alors moi j'aimerais bien faire un printemps européen, ils l'ont fait dans la réalité, et après, ben, voilà, c'est clair que, aller penser à Ligue des Champions, c'est normal, est-ce que c'est réalisable ? Je ne sais pas, être européen, je pense que c'est plus que réalisable pour L'Eintracht, il faudra être capable d'enchaîner sur les deux tableaux, et je trouve que cette équipe de Francfort a un effectif, certes 38 joueurs, mais vraiment léger d'un point de vue qualité sur les doublures, donc c'est peut-être là-dessus aussi qu'il va falloir un petit peu travailler, donc voilà, je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager, on va se retrouver tout de suite pour mon Mercato, avec Francfort, comme d'habitude, et j'espère que ça va vous plaire, let's go ! Ok les gars, on est parti, on analyse le Mercato avec Francfort, et sincèrement, je ne pensais pas devoir faire autant de transactions, il y a eu des opportunités aussi que j'ai dû saisir, je vais vous démontrer tout ça, mon Mercato a été assez riche, déjà l'arrivée d'un joueur que je voulais retester, je voulais retester parce que voilà, Souza de Serdar, pour ceux qui ne connaissent pas un peu son parcours, Mainz, Schalke, catastrophique à Schalke, départ au ERTA, ERTA, on connaît la situation du ERTA, et là, j'ai proposé 10 millions, ils m'ont fait une contre-proposition à 14, et ensuite, en fait, ils m'ont proposé, donc j'ai échoué les négociations, je suis revenu à la charge, et là, ils m'ont proposé, Rude, 32 ans, plus 3 millions, contre Serdar, 25 ans, 77 de gênes, et qui est vraiment un potentiel d'amélioration aussi, j'ai vu mon compte dans cette histoire, et d'ailleurs, le CA l'a ressenti, puisqu'ils m'ont attribué la note de A sur ce transfert, donc très content de la transaction, et vraiment, j'acquiers un super joueur, pas trop cher, Chandler s'en va pour 1,6 millions, je vais acheter un Danois, du côté de Galatasaray, on n'a personne, de Nelson, qui arrive pour 15 millions, c'est le nouveau défenseur central que j'avais besoin, pour renforcer ma charnière, et vraiment très intéressant le profil, on vend à Lario 9 millions, je n'étais pas très fan de l'attaquant argentin, j'estimais avoir suffisamment d'options offensives, et donc je vends à Lario pour 9 millions, je vais chercher Dina Edimbe, pour simplement les raisons qui sont qu'il est ultra polyvalent, il peut jouer sur les côtés, il peut également jouer dans l'axe, il a très peu d'espérance de jeu, du côté de Paris, après son retour de prêt, et moi je me dis que c'est plutôt une bonne chose, de le garder chez nous, c'est pour ça que je vais le chercher définitivement, Lune est prêté, et le dernier transfert que je fais, c'est Marco Richter pour 9,6 millions, encore un joueur du ERTA, qui est vraiment une belle individualité, dans un collectif pas très très bon, et moi du coup je suis très 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 content, de pouvoir me payer Marco Richter, 9,6 millions pour l'Allemand, qui va pouvoir dépanner sur le côté droite, Venig s'en est allé en prêt, tout comme Ramja, Buta s'en va à l'Espagnol Barcelone, donc voilà un tout petit peu pour ce qui est des transferts de cette équipe, voilà le 11 de départ, avec du coup Nielsen et Serdar, qui sont titulaires dans le 11 de départ, sur le bon, alors vous allez me dire, mais pourquoi tu as autant de milieu-droite, 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 c'est vrai que ça fait beaucoup, du coup là, je vais juste prendre avec moi Traoré en plus, alors, Yakic peut dépanner au milieu de terrain, mais en défense centrale, Smolicic peut dépanner en défense centrale, tout comme Touré, pas Traoré mais Touré, Dina Mbimbe peut aussi dépanner au milieu de terrain, si je le mets au milieu de terrain, il prend juste un, il ne bouge pas, donc voilà, il reste un tranchant qui est négatif, comme moins deux, comme là, si je le mets à droite ou dans l'axe, ça ne bouge pas, Knauf, je ne vais pas vous le cacher, Knauf ça aurait été un gros kiff de l'acheter, il vaut 15 millions, il appartient à Dortmund, mais ça va être très compliqué, puis bon, j'ai Marco Richter, qui est quand même un joli joueur, et qui a aussi cette capacité à jouer en soutien de Randall Colomagny, donc on a quand même des joueurs qui ont beaucoup de polyvalence, et c'est vrai que, voilà, Lindström pour le moment dépanne sur le couloir droite, on ne va pas se le cacher que c'est un joueur aussi qui a beaucoup de polyvalence, s'il joue derrière l'attaquant, donc voilà, ça se passe plutôt bien, notre début de saison les gars, parce qu'il y avait la finale de la Super Coupe d'Europe, on affrontait le Réal, et les gars, on a gagné cette Super Coupe d'Europe, donc on a déjà glané un trophée pour, eh bien, Franckfort, victoire 2-1 contre le Réal de Madrid, et en Bundesliga, vous l'avez peut-être rapidement vu, on est leader après trois journées, trois matchs, trois victoires, huit buts marqués, trois buts encaissés, donc ça se passe plutôt bien pour Franckfort, on va arriver dans la période Ligue des Champions, on espère qu'on va être capable d'enchaîner, à tout de suite. Les gars, c'est parti, mi-saison avec Franckfort objectif au niveau du championnat, je l'ai dit, se classer dans les quatre, synonyme de Ligue des Champions pour Franckfort, il y avait un beau mercato, il y avait de quoi faire, et franchement, on est assez content, on vient d'enchaîner, quasiment trois défaites sur le dernier mois, c'est ça qui est un peu dommage, on était vraiment au niveau de l'Leipzig et du Bayern, on est après 17 journées 3ème, on est vraiment au bon endroit, on est au coude à coude avec Dortmund, un petit peu d'avance sur le 5ème, c'est plutôt positif, et ça démontre que, il y a une belle équipe du côté de Franckfort, il y a aussi eu la Coupe d'Allemagne, qui commence très tôt, elle, au niveau de l'Allemagne, vous le savez, la boue de l'Apocal, on a battu Regensburg au 2ème tour, au 3ème tour, on s'est facile, enfin facilement, non, on a passé face à l'Union Berlin, et là, le quart de finale, on affrontera Hoffenheim, donc c'est quand même une confrontation assez ouverte, où on peut espérer passer aussi, donc c'est plutôt bien, concernant mon équipe, vous la voyez là, alors bon, j'ai une petite blessure de Lindstrom, mais de manière générale, le tranchant est plutôt bon, si on s'attarde rapidement sur les nouveaux, Nelson a bien progressé, tout comme Serdar, donc ça, c'était ce que je voulais, on a aussi des progressions, au genre d'un Kevin Trapp, et franchement, il y a une équipe les gars, mais c'est un régal, il y a aussi ce joueur-là, Max, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, au niveau progression, et finalement, ça monte assez bien, et même sur le banc, vous voyez Knoff, il a sa valeur qui a augmenté aussi, Dina Ebimbe est très intéressant, et quand même content de sa situation, il joue quand même assez régulièrement, donc je trouve que c'est plutôt bien, la question que vous allez vous poser, c'est la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la Ligue des Champions, ça fut plus compliqué, je ne vais pas vous le cacher, dans un groupe où Francfort est passé, dans la réalité, là on a un peu plus galéré, on finit 3ème, à un seul petit point de l'OM, on a les Spurs, qu'on fait une razia, et qu'on écrasait tout le monde, donc du coup, on est reversé en Europa League, donc on est le vainqueur, je vous rappelle, de l'Europa League actuelle, la dernière, et donc dans les phases préliminaires, on a tapé le Betis, donc ce n'est pas forcément une équipe facile à jouer, et il va falloir sortir un gros match, on va bien sûr se retrouver pour le match retour, pour cette confrontation face au Betis, je ne pense pas qu'il y aura de mercato, étant donné qu'on a plutôt très peu de budget, et qu'on a plutôt une belle équipe, moi je le trouve dans l'ensemble, avec un effectif bien complet, donc voilà, on se retrouve un peu plus tard les gars, pour analyser nos performances en Europe. Bon les gars, le deuxième match face au Betis arrive, et du coup, on les affronte chez nous, on a gagné les gars, 2-1 à l'aller, donc c'est positif, on peut passer ce tour préliminaire d'Europa League, ce serait quand même pas mal pour nous, après être sorti en Ligue des Champions, allez, on croise les doigts, une qualif s'il vous plaît messieurs, oui ça passe, j'ai eu peur, j'ai eu peur, défaite 2 à domicile, mais on va passer au tir au but, et du coup, on est qualifié pour la suite, pour les 8ème de finale de cette Europa League, allez, on espère encore un beau parcours, pour défendre notre titre. Allez les gars, c'est parti, on a notre match contre la Roma, c'est le tirage qu'on a eu, tirage pas facile, et en plus de ça, on doit se déplacer à Rome, en ayant perdu 2-1 chez nous, donc voilà, la tâche s'annonce quand même assez grande, pour l'Aintracht, mais pas impossible, on est capable de faire le job au retour, on va voir ce qu'il va se passer, ce serait incroyable de se qualifier pour les quarts de finale, allez, la marche est trop haute, 10 balles à Abraham, c'est vrai qu'avec la grosse qualité offensive, 20-10 balles à Abraham, c'est quand même un niveau au-dessus, et du coup, fin de parcours pour l'Aintracht, qui va céder sa couronne en Europa League, et qui n'ira pas à nouveau au bout, mais on a maintenant le temps de se consacrer à la coupe, mais aussi au championnat. Allez les gars, après une belle saison avec l'Aintracht, Francfort, c'est le moment d'analyser tout ce qui s'est passé, on a quand même eu un beau printemps européen, et on ne va pas se le cacher, on est content quand même de l'avancée de l'équipe, pas facile d'enchaîner, pas facile de devoir vivre avec cette étiquette, je vous rappelle que quand l'Aintracht, elle était championne d'Europe, elle avait complètement délaissé le championnat, alors heureusement ça a été payé pour eux, parce qu'ils ont finalement gagné la coupe d'Europe, mais c'est pour vous dire un tout petit peu à quel point c'est important, et bien de savoir mettre les priorités, là on a vraiment performé sur tous les tableaux, et ça c'est vraiment cool, et ça démontre une progression. Alors on commence par la coupe d'Allemagne, où on avait donc battu au troisième tour l'Union Berlin, le quart de finale, on a battu Hoffenheim 1 à 0, la demi-finale était contre Leipzig, et on a battu Leipzig, et du coup vous l'avez compris, en finale on affrontera Cologne, et ce sera le match de gameplay, donc on a l'occasion de prendre un trophée, dans cet épisode. Au niveau de la Bundesliga, on était troisième à la fin de la première partie de saison, et on termine troisième, avec une très belle fin de championnat, une seule défaite sur la phase retour, et finalement un très très beau troisième, qui se qualifie directement pour la Ligue des champions, donc ça c'est encore un point super cool pour l'Eintracht, vraiment rien à dire, beaucoup beaucoup de points glanés, et vraiment une belle saison dans l'ensemble, sur la scène nationale. Si on s'attarde un tout petit peu sur les compétitions européennes, bon certes la Supercoupe elle est remportée, donc on pourrait remporter deux trophées. On a le Barça qui va en finale contre le Paris Saint-Germain, on a Arsenal contre le Bayern, c'est vrai que quand tu regardes l'affiche, tu te dis qu'il y avait quand même de grosses pointures, en finale d'Europa League. West Ham et Laz et Dalkmar sont donc les deux finalistes, au niveau de la Conférence League. Maintenant on attarde un tout petit peu plus de temps à cette équipe, parce que franchement, il y a vraiment de quoi faire avec Francfort. Kevin Trapp a pris en plus un, et à 32 ans il a encore de très beaux restes, et il va encore pouvoir vous sortir de très gros matchs, si vous avez du temps de jeu. Lui c'est clairement un joueur que moi j'irai chercher, parce que financièrement 15 millions pour un joueur à 79 qui a 29 ans, qui a une excellente patte gauche, et qui peut apporter énormément par ses centres, moi clairement je le considérerais. Tuta a fait une très belle saison, plus 3, Endika a pris son plus 3 aussi, Nelson c'est une des belles réussites sur mon mercato, parce que le Danois de 24 ans il a pris plus 4, il est ultra intéressant, et je suis très content de l'avoir testé dans un club finalement qui a un lien avec le Danemarkt, avec la personne aussi de Lindström. On a quelques progressions chez les jeunes, on a Oudjene qui a pris son plus 2 du côté du RB Salzburg, qui pourra vivre ensuite sa première année avec Leintracht, il y a Kic qui a pris son plus 2 et qui a dû un peu dépanner où on pouvait. On a quoi ? On a des progressions de certains jeunes aussi, donc ça c'est positif. Serdar qui a pris son plus 3 et qui relance peut-être un peu sa carrière mine de rien, parce qu'il était un petit peu dans les clubs de bas fond de Bundesliga, là franchement il a fait une très belle saison et on verra ses stats. So a pris son plus 2, on a également, vous voyez tous ces joueurs qui sont prêtés, il y a quand même eu de belles progressions, notamment le plus 5 du petit Venning, donc c'est vraiment positif. Götze le plus 1 à 30 ans, qui est très important l'Allemand, on sait que c'est un joueur qui est capable d'exploiter la moindre faille dans une défense. Kamada qui prend son plus 1, le japonais qui est vraiment très très bon, Lindström qui a été dépanné à un poste qui n'est pas le sien, prend un plus 4 et 81, donc c'est vraiment super intéressant. Richter qui prend son plus 2, c'est un peu le même discours que pour Serdar, il tente de se relancer. Junior Dina Ebimbe qui a pris son plus 2, donc je suis assez content, il a bien progressé, et j'espère que ça va continuer pour lui. Knauf qui a pris son plus 3, repartira à Francfort, allez le chercher, ça vous coûtera 25 millions, c'est trop cher d'après moi. Buta qui a pris son plus 1, Boré qui prend son plus 1, on a également Randal Kolomani qui a pris son plus 5, et qui est à 86 de général, c'est énorme. Le meilleur buteur de cette équipe, il s'agit de Mario Götze, et non, c'est pas Randal Kolomani, Mario Götze, je vous disais, qui a su exploiter toutes les failles dans les défenses adverses, 20 buts, donc 15 en Bundesliga, 5 passes de but, les 18 buts de Randal Kolomani, et les 7 passes de but de ce dernier, Kamada, 17 buts et 14 passes de but. La saison de Kamada, elle mérite quand même d'être soulignée, le Japonais a été incroyable, 13 buts et 10 passes de but en Bundesliga, c'est clairement l'NVP pour moi de la saison, et il fait vraiment une très très grosse perf. Si on s'attarde sur nos recrues, Serdar c'est 6 buts et 3 passes de but, c'est pas mal du tout franchement, pour un joueur qui tente de se relancer, avec notamment de très très bonnes stats en Bundesliga, 26 matchs joués, et une note générale de 6,83, donc c'est plutôt pas mal du tout. Si on s'attarde un tout petit peu aussi sur Nelson, il met 2 buts pour un défenseur central, mais par contre, moi je souligne le fait qu'il joue 48 matchs, et c'est assez impressionnant, et si tu regardes là, ça fait de lui le deuxième, le co-deuxième meilleur joueur, ayant joué le plus de matchs, derrière un certain Kevin Trapp avec Nika, donc ça démontre à quel point il était ultra précieux pour moi à Nelson, parce que franchement, il a enchaîné les matchs, il joue un total de 33 matchs de Bundesliga, et 10 matchs d'invincibilité, franchement, Victor Nelson, une belle découverte pour ma part. Les gars, on va donc se retrouver pour le match de gameplay, directement, contre cette équipe de Köln, pour ce derby, non, mais pour cette finale de Coupe d'Allemagne, en espérant terminer en beauté avec un trophée. Après, c'est toujours... Ah oui, blanc et blanc, ah non, ils ont rouge, ils ont un peu de rouge ? Ouais, ça devrait aller avec un peu de rouge, puis j'ai les shorts noirs, ça devrait aller. Allez, c'est parti pour ce match. Bon les gars, étant donné que j'ai relancé le match avec les maillots, en fait, la sauvegarde n'était pas avec la finale, elle était, j'ai l'air, deux semaines avant, et du coup, la finale, c'est pas Cologne, c'est contre Freiburg finalement, simplement parce que, vous compreniez, j'ai dû revenir pour les maillots, et puisque j'étais après la victoire contre Mainz, vous comprenez un peu pourquoi les maillots ne sont pas, l'adversaire n'est pas le même, simplement, du coup, ce sera contre Freiburg, il n'y a pas contre Cologne, voilà, bref, simplement une petite erreur de maillot que j'ai voulu modifier, parce que je me connais, du blanc, du rouge, machin, ça ne m'allait pas, et voilà, donc là, ce sera en blanc et en noir, et c'est contre Freiburg, ça veut dire que Freiburg joue deux fois d'affilée une finale de coupe d'Allemagne, à savoir que quand je tourne, c'est la veille où vous voyez cette vidéo, et que Freiburg joue le Bayern en huitième de finale, ou quart de finale, quart de finale, je ne vais pas vous le cacher que, c'est très compliqué contre le Bayern, mais ce serait incroyable, allez, c'est parti, malgré tout, on va quand même parler de ce projet, Francfort, qui est ultra cool, je le savais, je l'ai fait l'année dernière en career manager, pour ceux qui étaient là, je m'étais régalé, vraiment, vraiment, j'avais pris un plaisir de ouf, et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est, la première question que vous devez commencer au début, c'est, est-ce que vous, vous voulez jouer, avec la compo, qui est celle de l'Eintracht au début, ce 3-4-3, qui est quand même très particulier à jouer, je préfère déjà vous le dire, parce que moi, je me souviens d'avoir changé, j'avais plutôt joué avec deux attaquants, et une sentinelle derrière les deux, pour apporter des solutions offensives, donc ce que j'entends par sentinelle, je parle d'un numéro 10, et là, j'avais fait un carton, mais vraiment incroyable, avec Francfort, je me rappelle, mais, c'est pas sûr que vous, ça vous plaise, et c'est pour ça que, si, si vous voulez passer dans un, un compo peut-être un peu plus standard, si je peux dire, standardiser un peu la chose, avec un, 4-5-1, c'est tout à fait possible aussi, vous avez des éléments qui peuvent dépanner, en tant que latéraux, d'ailleurs, je me rappelle aussi, que dans cette car, Orgrigoric, 1-0, Freiburg, je me rappelle aussi, que dans cette carrière, j'avais bidouillé un petit peu, la compo, j'avais deux compos, donc, il y avait le fameux, 3-5-1, avec un numéro 10, et, il y avait le fameux, 4-5-1, avec un numéro 10, et un attaquant, et sinon, une ligne de 4 derrière, ce qui, finalement, lorsque j'affrontais des grosses équipes, fonctionnait plutôt bien, pour tout vous dire, donc, à vous de savoir ce que vous souhaitez, vas-y, fini, fini, le poteau, et ça tape la tête du défenseur, et ça sort, incroyable, la grosse action pour Francfort, qui aurait pu égaliser, donc, déjà fixé, sur votre compo, après, ben voilà, oui, moi je pense qu'il faut un défenseur central, je pense qu'il faut un mieux de terrain, ça c'est un fait, après, il faut approfondir votre effectif, avoir de la qualité, dans tous les niveaux, de manière à vraiment pouvoir vous éclater, au niveau des joueurs, en votre possession, qui ont un gros potentiel, alors, oui, moi je prolonge, Ndika et Kamada, c'est pas parce que je les prononce, que je ne pars pas sur l'optique, qu'ils peuvent partir bientôt, je sais même, d'ailleurs, qu'il y a déjà des rumeurs, sur un potentiel départ, de Kamada peut-être, à Dortmund, et je sais que le Bayern, et la Juve, supervisent d'assez près, le profil d'un Ndika, qui est tout à fait compréhensible, puisque c'est un super joueur, et d'ailleurs, j'ai toujours été surpris, de ne pas voir ce garçon, en équipe de France, parce que vraiment, il a un très très gros potentiel, ah dommage, ça contre bien du côté de Freiburg, ça défend bien, il a un très très gros potentiel, et je pense que c'est vraiment un joueur qui peut intéresser plus d'un club, et il a déjà quelques saisons dans les jambes du côté de Francfort, donc, le voir passer un cran au-dessus, d'un point de vue du club, ne serait pas irréaliste, voilà un petit peu mon expertise, à ce niveau-là, il y a un point que j'ai envie de revenir avec vous, c'est aussi les transferts, alors, est-ce qu'il y a des éléments où il faut vraiment commencer à songer, à remplacer ? Non, mais par contre, j'approfondirai encore la qualité au niveau du milieu de terrain, et du banc, simplement parce que, pour moi, alors, junior Edina Ebimbe, a été très précieux dans la rotation, il y a Kic, je l'utiliserai plus comme un défenseur central, moi, personnellement, et je n'aurai pas peur d'aller chercher encore un milieu de terrain de grosse qualité, avec Serdar, avec Sceau, pour vraiment avoir un bon duo, offensivement, je crois que vous avez vraiment une attaque magnifique, mais je pense que c'est vraiment là-dessus, les choses que je miserais, donc voilà un petit peu pour ce projet Francfort, éclatez-vous, la Bundesliga est magnifique, vous le savez, les stats sont quasiment tous modélisés, à une exception près, c'est celui de Borum, et vraiment, il y a de quoi s'éclater, donc voilà un tout petit peu pour ce qui est de ce projet avec Francfort, je tenais aussi à dire que pour ma part, il est magnifique, l'égalisation par l'homme fort de la saison, Kamada, je tenais aussi à dire que pour ma part, j'estime que Mercato, il est réussi, on est en train avec l'Allemagne, on ne sait pas comment ça se finit, pour moi, il est réussi, difficulté de ce projet, je vais donner un, je vais donner moi, pour moi, je vais être, je vais voir à la hausse, je vais donner un 4 sur 5, parce qu'il y a une belle enveloppe transfert, ce n'est pas non plus faramineux, mais il y a une grosse qualité, et vous voyez, le niveau général de l'équipe à la fin de la première saison est quand même ultra relevé, c'est pour ça que moi, je vous donne quand même la note de 4, et qu'en plus de ça, avec un bon investissement sur les bons joueurs, vous pouvez vraiment avoir une très 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 grosse équipe en votre possession, donc voilà, je ne suis pas sûr qu'il y a hors-jeu de Kamada, je ne suis pas sûr qu'il y a hors-jeu de Kamada, allez, c'est bon ça, il n'y avait pas d'enjeu en effet, et du coup, vous l'avez compris, ça fait un total de 2 buts à 1, Kamada qui m'est doublé, l'homme fort de la saison qui est inscrit là à son 18ème et 19ème but, et en plus, c'est 2 buts en finale de Coupe d'Allemagne, Francfort qui prend les devants, et franchement, ça joue plutôt pas mal du tout, la tactique de Francfort est bonne, il est ultra important, je pense, de miser sur les bons milieux de terrain, Cheikh Djibrilso, lui, a vraiment un vrai profil, très complet au milieu, capable de récupérer, capable d'aller gratter des ballons, capable de faire jouer ses coéquipiers, ça, je n'ai aucun doute sur lui, par contre, il faut vraiment trouver un profil, et Serdar, ça l'est, d'ailleurs, ça en démonte sur ses caractéristiques, il peut jouer MDC, MC, MOC, donc ça montre une certaine polyvalence dans tous les registres du jeu, et c'est pour ça aussi que ça a très certainement bien marché sur cette saison, avec ce dernier, oh là 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 là, là je peux clairement tuer le match, avec Kamada, j'aurais pu mettre triplé, on n'aurait plus entendu parler de ce match, ça aurait été incroyable, dommage, il n'y a pas d'enjeu, oh, qu'un fouillage, oh ça passe, ça va sortir, oh là là, on a eu chaud, on a eu chaud, on a eu chaud, entrée de Dina et Mbimbe, oh, il n'y a même pas, il n'y a même pas de corner, allez, on est toujours devant, Francfort qui, qui tient bon, dans cette finale, c'est fini, on s'impose les gars, on termine bien ce Mercato, parfait, bon ça me fout un peu, le Saint-Paul Freiburg qui perd deux, finale d'affilée, mais bon, c'est pas grave, l'Eintracht, Francfort qui va chercher, après avoir cherché la Coupe d'Europe l'année dernière, va chercher cette année une finale de Coupe d'Allemagne et un nouveau trophée, et ça fait plaisir, très beau Mercato parfait, il faut vous dire ce qu'il y a, bon, il faut dire que ça ne se passe pas bien, j'ai au zéro filtre sur cette chaîne, c'est-à-dire que quand je rate mes Mercato parfaits, je les publie quand même, là ça fait plaisir de vous proposer un Mercato parfait de grande qualité, Francfort champion d'Europe, Francfort qui s'impose, et Francfort qui du coup, retrouve encore une fois, eh bien, les sommets, avec, déjà une qualification avec des champions, une Coupe d'Allemagne glanée, et vraiment ça, ça fait super plaisir, elle est magnifique, vous savez l'amour que j'ai pour cette compétition, c'est vraiment la compétition que j'apprécie, peut-être le plus la compétition au niveau des Coupes, ça c'est sûr, je pense que c'est pour moi le plus beau trophée que tu puisses gagner, elle est magnifique cette dernière, et donc regardez, magnifique, la Coupe d'Allemagne remportée par l'Eintracht-Francfort, très beau, Mercato parfait comme d'habitude, vos avis dans les commentaires, sur avec un grand plaisir que je vous lis, merci du soutien, toutes les semaines, sur ces séries, moi je vous dis à très vite, une prochaine vidéo sur cette chaîne, c'était le micro, Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501